salut à tous c'était limo pour une nouvelle vidéo sur diablo 4 oui je suis en retour de vacances ça fait plaisir de vous retrouver on a actuellement des news sur la saison 2 diablo 4 oui la saison 2 elle arrive dans deux mois on a déjà eu des news sur la saison 2 alors là on a même une news officielle qui a été lâché avec des informations des réelles informations première information de la saison 2 débutera le 17 octobre donc le 17 octobre c'est la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 directement on n'a pas de semaine d'attente ou quoi que ce soit c'est ça commence directement ensuite le thème de la saison ce sera les vampires donc il ya une petite vidéo il ya une petite un petit trailer vous pourrez le regarder je balancerai bien sûr que l'adresse le lien du de la news donc voilà il ya un petit trailer qui annonce un petit peu le thème de la saison 2 et donc le thème de la saison 2 sera les vampires donc le nom de la saison s'appelle la saison du sang sera plus la saison de malfaisants la saison du sang est donc débat début 17 octobre thème vampire y aura une mécanique de vampire on pourra potentiellement prendre des nouvelles compétences mais on n'a pas d'informations là dessus on n'a rien dessus simplement ils ont dit thème vampire et il y aura des compétences avec lesquels on pourra jouer donc on sait pas si la mécanique va être intéressante ou pas va être profonde ou pas va être dans le jeu ensuite ou pas donc ça c'est pour moi un des points essentiels de la saison pour savoir si elle va être bonne ou pas en tout cas on a deux slides qui ont été présentés qui sont pas mal du tout enfin pas mal c'est mitigé vous expliquer pourquoi alors première slide c'est donc présentation de matière de pictures ils vont arriver dans la saison 2 la première feature c'est les cinq boss n game alors attention cinq boss n game ils nous disent avec des nouveaux et des mecs qui font leur retour pour un challenge additionnel en n game ce qu'ils disent alors attention si c'est des n game boss et boss de fin de jeu style varchan ça va pas être fou j'espère qu'ils vont pas faire des boss n game comme ça 0 intérêt 0 0 et moussa ok ça si on a des bosses qui sont comme les vites ou un peu moins fort peut-être que l'idée un peu ou match pour la part des joueurs en tout cas intéressant et challenge en là ça va être cool là ça va être intéressant sinon ça va être fade c'est des style varchan va être fade et ça va être nul à chier ensuite deuxième chose qui peut être intéressante et qui me disent qu'on va pouvoir se focaliser sur le farm et unique et les hubert unique donc là on a potentiellement le moyen de faire tomber du chapeau ou du grand vaseur ou voilà les autres hubert unique on peut trouver ça ça peut être ultra intéressant ultra intéressant j'espère que ce sera possible c'est pas juste des mots sur une slide ce sera réellement faisable j'ai regardé des vidéos de woudijou et de raxantera qui parlent à chaque fois ils ont eu la même référence ils ont parlé du tempestror le tempestror c'est un casque unique assez rare on peut arriver level 80 85 sans l'avoir tombé qui est un petit peu obligatoire pour certaines sp du droid et ils ont parlé de cette utile cette unique là et pas un autre donc mon avis blizzard leur a communiqué ça en disant voilà il va y avoir pas peut-être parmi un des cinq boss un des boss qui fait tomber le tempestror voilà il va falloir spammé pour l'avant ça peut être une bonne chose et ben j'espère aussi sur les hubert unique là on a la possibilité j'espère de faire tomber un grand vaseur ou un chapeau et ou un chapeau sur un tout sur les barbares qui vont se faire plaisir comme ça ça sera très bien ok donc ça c'est là là ça c'est la bonne news les trois autres points qui sont abordés dans les slides pour moi ne sont pas alors c'est du mieux mais ce n'est pas une bonne news je vais vous expliquer pourquoi je ne capte pas forcément d'une bonne augure on a ici donc la renommée ils nous disent que la renommée si vous avez un personnage vous avez fait full renommée quand vous allez commencer la saison 2 vous aurez full renommée ça veut dire que vous aurez toutes les potions ou les points de compétences les cap d'isobol et les points pour toute la barre sur les cinq sur les cinq régions ça c'est une bonne chose mais au moins c'est pas une bonne feature qui nouvelles features intéressant simplement ils se sont rendu compte que est parti sur le principe de dire à chaque saison ils vont former ça et se rendu compte que c'est de la merde je pense qu'il ya beaucoup de joueurs ils l'ont fait comprendre que c'était pas intéressant et pas fun de spammer la renommée faire des donjons de merde vers des quêtes de merde pour avoir la renommée on aura déjà fait le point de ban au moins sur un perso et vous l'aurez ensuite vous n'est pas ce qu'ils pensent à chaque saison donc ça pour moi c'est pas une super feature c'est pas tout nouveau c'est juste on enlève des trucs qui sont pas fait ok donc ça c'est la première slide deuxième slide donc là je vous passe les commentaires vous pouvez regarder l'article après deuxième slide donc là pour moi cette slide là c'est quelque part c'est un peu de la tristesse parce que l'on a attention les nouvelles updates qui arrivent dans la saison 2 mais ce sont pas des nouvelles choses ce ne sont pas des nouvelles activités intéressantes etc on n'a pas de ça on a simplement du retravaille et dev sur des choses qui auraient déjà dû être bien faites au départ c'est pour ça que pour moi cette slide là c'est ce sont deux les deux côtés sont pas du tout intéressant c'est à dire que sur la gauche nous disent on a deux on va y avoir des modifications sur les effets les statuts donc sur les résistances élémentaires qui moyenne le système de résistance élémentaire va être mis à jour notre manière de calculer la distance et on va voir donc là dedans juste déjà pour la résistance élémentaire ça a déjà deux bases ils l'ont mal fait ils ont fait une armure et énormément de résistance physique mais et à 50% efficace sur la résistance magique et des risques à côté ils ont mis des résistances élémentaires qui sont à 50% efficace sur des résistances magiques donc 50 et 50 ça fait 100 et voilà c'est comme ça qu'ils ont qu'ils ont géré des résistances magiques et donc du coup une armure est aussi efficace au maximum si vous êtes fou l'armure montée au maximum vous êtes aussi efficace en magie alors sur les résistances magiques que la résistance élémentaire donc ça c'était nul à la base c'était une mauvaise idée donc ce que leur voilà leur revue du système de résistance implique c'est que doivent modifier l'armure pour plus qu'elle ne donne de résistance magique si c'est toujours le cas la résistance élémentaire sera toujours de la mine voilà il faut qu'ils baissent le ratio que ce soit 50 50 faut qu'ils fassent du 75 25 à la rigueur pour que la résistance magique une plus ampleur donc ça c'est la première des choses ça c'est toujours de travail sur des choses qui auraient déjà à la base de l'être fait correctement à la base du faire c'est simple l'armure celle de la résistance physique et si tu veux la résistance élémentaire tu vas chercher bas si tu veux la résistance magique tu vas chercher des résistances élémentaires que ce soit tout multiplicatif tu fais tout additionnel au lieu de monter à des plus 35 tu mets des plus 5 de résistance feu par exemple en additionnel c'est amplement suffisant et ça fonctionne très bien j'espère qu'ils vont revenir à cette base ensuite nous disent qu'ils vont changer la vulnérabilité l'accablement et les dommages des coûts critiques donc là on sait pas du tout comment ils vont toucher comment ils vont rendre le puissant ou moins puissant à mon avis ils vont nerf la vulnérabilité dommages des coûts critiques et ils vont essayer de up l'accablement je ne sais pas dans lequel par quelle formule par quelle méthode en tout cas on va suivre ça ça va être très intéressant à suivre voilà ils vont retravailler donc là aussi c'est pas quelque chose de waouh la saison 2 elle va être folle non 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 on est sur un aveu de faiblesse ça veut dire ils sont en train de nous dire là depuis des années complètes on était parti sur un système qui fonctionne pas et maintenant pour la saison 2 va vous le changer on va faire un truc on va le retravailler un avis de faiblesse un aveu de voilà comment comment ne pas comprendre leur propre mécanique avant que les retours sur des joueurs c'est chaud et de l'autre côté on a j'aime et ce tâche donc ils disent que les jeunes ne prendront plus de place dans l'inventaire elles vont être en fait elles vont être directement incorporé dans l'onglet composants matériaux comme du cuir comme des pierres que ça va être directement à l'élément donc ça c'est une bonne chose parce que ça va pouvoir libérer de l'emplacement dans le coffre et pas à non plus à les stocker dans notre inventaire quand il dessus directement dans l'onglet matériaux donc ça c'est très bien on va pouvoir cliquer sur tout 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 toutes les j'aime sans s'en soucier c'est une bonne chose ensuite ils vont ils disent qu'ils vont mettre une barre de recherche et qui va pouvoir filmer les coffres donc là aussi c'est une très bonne chose notamment dans l'école quand on commence à cumuler pas mal d'objets légendaires avec des affiches légendaires en veux tu en voilà et on veut voilà on va en chercher un on sait qu'on en a allouté un il ya quelques jours il est en plein milieu du coffre voilà on va pouvoir taper un mot clé je l'espère ça va fonctionner comme ça va taper un mot clé et on va avoir en surveillance bah quel item en le mot clé ou pas donc ça ça va nous faire gagner du temps ça va être plus sympa et c'est on n'a pas d'autres informations la saison 2 voilà donc là aussi l'amélioration des j'aime et l'offre pour moi c'est du retravail de quelque chose ou la mise en place de quelque chose qui aura dû être fait correctement qui n'a pas été fait donc cette slide là cette qui arrive dans la saison 2 ça n'y a rien de nouveau rien d'intéressant rien de kiffant rien d'engageant dans ça c'est juste du retravail sur des mécaniques ont mal été faits alors moi personnellement je préfère qui s'attaque à des choses le coeur du jeu maintenant bien sûr j'aurais préféré comme tout le monde que ça soit fait correctement des départs ma vie va être erreur dans les décisions qui ont été prises ok ils arrivent quand même à corriger le tir ça prend du temps c'est tard voilà en tout cas j'espère que la saison 2 ne se limitera pas à ça sinon on va avoir une saison 2 à pinguer tout simplement ça va être trois mois de désert il va pas se passer grand chose on va jouer pendant une semaine ou deux pour découvrir les mécaniques de vampire et après ça va être basta ça va être le gros dessert donc en tout cas ils sont en train de mettre des choses durables donc c'est une bonne chose par contre la saison 2 là mais avec le peu d'informations qu'on a ça va être ultra léger or 6 quitte à être ultra léger j'aimerais quand même qu'ils puissent nous mettre le vote filter dans la saison 2 sinon quitte à ce qui est pas d'activité et pas de contenu au moins qu'ils aient dû vraiment au sommet augmentation une grosse amélioration de la qualité de vie et là j'ai l'impression c'est ce qu'ils veulent prendre comme chemin mais c'est encore très timide en tout cas pas d'autres informations bien évidemment dès qu'on aura d'autres informations tiendra au courant notamment sur la mécanique des vampires là bien sûr que ça va être on va garder un oeil là dessus parce que ça va être le point plus intéressant de la saison 2 en espérant que ça va offrir une nouvelle activité il va perdurer dans le jeu voilà et tout ce que je demande sinon ça sera un échec une deuxième saison échec et ses améliorations à les joueurs sens c'est des choses pas déjà mises en place on va dire ouais c'est bien le premier jour mais après le deuxième jour on s'en va donc voilà donc ça c'était l'union officiel blizzard il y a un petit d'eux très l'heure l'est ce qu'elle regarde et ça dure une minute et voilà sinon n'hésitez pas à me retrouver en streaming quasiment tous les soirs et lâcher un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu ou de la partager et de la commenter bien évidemment sur ce je vous laisse là dessus je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao